Sous-titrage ST' 501 Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Une douzaine d'œufs, un poivron rouge, une botte d'oignon vert, la mayonnaise, du sel, du poivre et un peu d'eau pour détendre un peu la mayonnaise. Mais surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par cuire les œufs. Donc, si on prend les œufs et on les met directs comme ça dans le chadron, ils risquent de fêler et de fendre pendant la cuisson. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une cuillère et on va les déposer dans l'eau. Ça, ils vont dans le fond du chadron sans risque de se casser. Il y en a aussi qui disent qu'il faut placer les œufs dans l'eau bouillante direct. Ça, encore une fois, ça peut faire un choc thermique parce que les œufs, souvent, on les garde au réfrigérateur. Et quand on les met dans l'eau bouillante, ça fait un choc thermique et la coquille craque et tout l'œuf s'en va dans l'eau après. Pour éviter ça, moi, je les pars à l'eau tiède et après ça, je vais les faire cuire. Et on les met à cuire. Aussitôt que ça va commencer à bouillir, on va calculer 12 minutes. C'est important, le 12 minutes, parce qu'on veut que le jaune soit beau. Si on le laisse cuire plus que 12 minutes, le jaune va devenir grisâtre et ce n'est pas joli. Si on le fait cuire moins que 12 minutes, le jaune ne sera pas cuit. Vraiment important, 12 minutes, aussitôt que ça commence à bouillir. Pendant que les œufs cuisent, on va couper nos légumes. Donc, on va prendre le poivron et on va le couper en gros cubes. On va ensuite émincer les oignons verts. Après 12 minutes d'ébullition, on ferme le feu et on retire. On va enlever l'eau. Donc, j'enlève l'eau. Je capirai ça pour aider, si on n'en a plus besoin, pour aider à les éplucher. Et je rajoute de l'eau froide dedans. Comme ça, on peut les écailler facilement. On rajoute encore de l'eau froide pour pouvoir les rincer, pour ne pas qu'il reste des petites écailles et bien les refroidir. Quand les oeufs sont bien refroidis, on va pouvoir les couper. Quand on les prend, on les coupe en deux. Vous voyez, d'un beau jaune. On va les couper après ça en quatre. On va se garder un oeuf qu'on ne va pas couper pour la décoration plus tard. On va maintenant y mettre la mayonnaise. Il ne faut pas trop mélanger. Regardez, vous avez vu, je ne mélange pas. On va se mélanger une fois pour ne pas que tous les oeufs se défassent tous. Donc, on met, je dirais, peut-être deux ou trois cuillères à soupe, peut-être une de plus, de mayonnaise. On va assaisonner de sel et de poivre. L'eau, en réalité, on va en mettre un petit peu parce que la mayonnaise est un peu épaisse. Ça va se défaire tous les oeufs. Donc, on va mettre juste un petit peu d'eau, peut-être un 30 ml pour commencer, juste pour détendre un peu la mayonnaise. Et on va mélanger. Et on va couper l'oeuf qui reste en tranches qu'on va déposer sur le dessus de notre salade. On peut ensuite saupoudrer d'un peu de paprika et décorer aussi avec la ciboulette. Et voilà, notre salade d'oeuf est complète. Ah, c'est de la répétissant. On pourrait même mettre un peu de pesto dedans, ça ferait différent. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Ompty Dumpty. Mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. Nous, on se sent pas très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada